... Nous poursuivons cette émission à l'école communale La Farandole à Etterbeek pour évoquer cette fois les enfants à haut potentiel. On les appelait il y a une dizaine d'années encore les génies en les comparant. De façon parfois un peu caricaturale à Einstein. Mais dans l'enquête que nous vous proposons ce soir, vous allez découvrir que leur parcours est parfois déroulé. Certains traversent même un véritable enfer. Autre fait étonnant, ils sont de plus en plus nombreux car les psys les diagnostiquent parfois un peu vite. Alors serons-nous demain tous surdoués ? Voici tout de suite l'enquête de Michel Toussaint et Jacques Smal. Nous sommes un mercredi après-midi. Tom et Sam sont à la maison. Aujourd'hui, ils découvrent un nouveau jeu apporté par le Père Noël, un mini-labo de chimie. Tom, le grand frère, a 8 ans. C'est un enfant apparemment comme tous les autres. Juste une différence dont ses parents ont fait la découverte il y a peu de temps. Son potentiel intellectuel est particulièrement élevé. Il a eu un résultat d'un hôtesse de QI de 151. Enfin, je ne sais pas si pour Geoffrey, c'était le même effet, mais moi, ça m'a altérée. En me disant, mais pauvre gamin. Tom est un enfant HP, autrement dit à haut potentiel. Son cerveau fonctionne très vite et les pensées se percutent souvent dans sa tête, au point d'être incompris par son entourage. A l'école, il est devenu rapidement le souffre-douleur. Les profs, les professeurs de gymnastique, de piscine et compagnie me détestaient. Je n'avais aucun copain. À part un seul, Romain et Lucas, ils sont jumeaux. Ils me comprenaient, ils ne m'ont jamais trahi. Les autres, ils t'ont trahi, ça veut dire quoi ? Qui se sont servis de moi vraiment très méchamment. Dans les équipes de football, j'avais rien qu'un imbécile. Moi-même. Un jour, Tom est rentré de l'école, le visage tuméfié. Ses camarades de classe l'avaient littéralement passé à tabac à 5 ans. Notre fils s'est rentré dans une phobie scolaire et a parlé de suicide. Ce sont des mots qu'il a dit ? Il avait quel âge ? 6 ans. Ça vous a inquiété beaucoup, ça ? C'est dur. C'est dur d'entendre ça. Les parents de Tom ont tenté de comprendre. Durant des mois, il a fréquenté des spécialistes. Mais les réponses sont restées insuffisantes. Que faut-il faire ? Vers qui s'adresser ? Puisque même les professionnels de l'enfance, comme des enseignants ou un pédopsychiatre, le catalogue d'enfants turbulents, enfants difficiles. Caractériels. Quelque part, il y a une certaine honte. On se dit, mais nous sommes des mauvais parents. Nous ne savons pas élever nos enfants correctement. Et au final, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que la victime, finalement, se retrouve comme coupable à un moment. Ça se retourne vraiment contre lui. Le fait d'être différent l'amène à être finalement coupable de ces mots. Depuis qu'il a été testé, Tom a enfin découvert la raison de sa différence. Il a changé d'école et sauté une année scolaire. Ses parents peuvent désormais l'aider dans son parcours de vie. Le sombre tunnel s'éclaire peu à peu, grâce à deux lettres. HP. Ils sont de plus en plus nombreux à être diagnostiqués comme Tom. Les demandes de tests sont en augmentation constante. Mais quel vent a soufflé sur nos têtes blondes pour leur apporter tant de facultés intellectuelles ? Aujourd'hui, on va beaucoup plus spontanément voir un psychologue lorsque son enfant a des difficultés pour essayer de comprendre. Il y a une explosion de la demande par rapport à ce type de diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'il y a une explosion du diagnostic pour autant. Il y en a de plus en plus. Maintenant, est-ce que ce sont vraiment des enfants si différents des enfants qu'il y a toujours eu ? La question est là. C'est plus facile de dire à des parents « Oui, il échoue à l'école parce qu'il est au potentiel » que de dire « Il échoue à l'école parce qu'il a des troubles intellectuels ». Ça, c'est sûr. Mais le phénomène est bien réel. Nous avons rencontré beaucoup de HP et leur vécu n'est pas toujours enviable. On s'est rendu compte qu'à deux ans et demi, il lisait, mais il lisait couramment. C'est pas un signe d'intelligence supérieure, loin de là. Elle a fait mettre toutes les tables en rond autour de moi et elle a dit « Je vous présente le surdoué, posez-lui des questions ». Haut potentiel, intelligence hors normes, cerveau supérieur, grande capacité intellectuelle. Ces termes font de plus en plus partie de notre quotidien. Dès lors, peut-on raisonnablement penser que demain, tous nos enfants seront surdoués ? L'histoire ne manque pas de surdoués célèbres. Celles et ceux qui se sont distingués dans la société. Des femmes et des hommes qui se sont exprimés dans divers domaines avec brio. Des génies, en fait. Mais ceux-là sont rares. Souvent, les HP vivent cachés et dans la souffrance. Aujourd'hui, quel regard les gens posent-ils sur votre enfant ? Aujourd'hui, vous avez une explication. Ils sont admiratifs. Ah, t'en as de la chance. Beaucoup de gens, quand on leur parle HP, pensent que j'ai Albert Einstein à la maison. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mon enfant est un enfant assez introverti. C'est pas un enfant hyper-intelligent. Il a une réflexion différente de la moyenne. Et donc, il arrive à comprendre certaines choses plus rapidement que d'autres personnes. C'est pas pour autant qu'il est clairement plus intelligent. Tout ce qu'il sait, c'est parce qu'il l'a lu, c'est parce qu'il l'a appris. Il n'est pas né avec des informations. Si on a une idée plus ou moins précise de ce qu'est l'intelligence, il est beaucoup plus compliqué de comprendre le phénomène au potentiel. Nous sommes à l'UCL. Jacques Grégoire est doyen de la faculté de psychologie. Il dirige, entre autres, un laboratoire dédié au HP. Il tente pour nous une explication. Ici, ce qu'on semble voir, c'est en termes de connexion ou en termes éventuellement de propriété neuronale. Ce sont des petits avantages que le système donne. Ce sont des individus qui vont très tôt être identifiés. Souvent, les parents vont vous le dire. Par exemple, très tôt, son langage s'est développé beaucoup plus vite que les autres. Il avait des intérêts bien plus précoces que les autres. à l'école, ils n'avaient jamais besoin de travailler. C'est ce qui va souvent être l'élément cardinal. C'est cette facilité et cette précocité. Et c'est ça qui va leur poser problème. Selon les statistiques, près de 2,5% de la population belge auraient un haut potentiel intellectuel. Il serait donc un peu plus de 250 000. Parmi ceux-ci, Tom. Il est, lui, très haut potentiel. Avec un score de 151, il fait partie d'un groupe de plus ou moins 12 000 belges. Mais comment pratique-t-on pour établir le QI ? L'idée est de situer l'enfant par rapport aux autres. S'il est capable de répondre correctement aux questions qui ont été établies pour son âge, alors il sera dans la moyenne avec un QI de 100. S'il répond aux questions d'un enfant d'un an plus âgé, alors il sera à 110, de 2 ans plus âgés à 120, etc. On le considérera un haut potentiel à partir de 130. Dans cette clinique de recours près de Liège, la demande de tests de QI est en constante augmentation. Je crois qu'il y a une mode, très clairement, autour des enfants à haut potentiel. C'était un sujet dont on ne parlait pas il y a quelques années, même si il y a quelques années, on utilisait d'autres termes qu'au potentiel. Mais enfin, c'était vraiment pas... C'était vraiment pas la problématique avec laquelle on arrivait le plus souvent en consultation. Depuis quelques années, effectivement, il y a une explosion, je vais dire, de la demande par rapport à ce type de diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'il y a une explosion du diagnostic pour autant. Jeanne Cio-Fachin est psychologue en France. Depuis 25 ans, elle s'occupe essentiellement des surdoués. Elle aussi a constaté une augmentation considérable des demandes de tests ces dernières années. C'est pas parce qu'il y a plus aujourd'hui de surdoués, d'HP qu'avant. C'est simplement que la psychologie s'est beaucoup démocratisée et qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus spontanément voir un psychologue lorsque son enfant a des difficultés pour essayer de comprendre. Et que les psychologues sont de mieux en mieux équipés et outillés pour faire des bilans psychologiques et donc avoir une carte du territoire pour mieux comprendre le fonctionnement de ces patients en général. Une autre question se pose. Comment diagnostiquer un HP ? Une fois le QI connu, une série de tests qualitatifs sont pratiqués. Ils déterminent les domaines dans lesquels l'enfant développe particulièrement ses compétences comme les mathématiques, les langues, les arts ou la communication par exemple. Mais selon les différents centres et psychologues que nous avons rencontrés, nous pouvons dire qu'il y a deux écoles. La première, plutôt scientifique, tient compte du quotient intellectuel. Est-ce que pour vous, le QI, c'est un prérequis alors ? Ce n'est pas un prérequis. Ça fait partie, je dis, du tableau clinique général. C'est vraiment dans l'ensemble des informations que vous allez avoir sur l'histoire du sujet, sur son comportement actuel, ses motivations, son intelligence. C'est un élément. L'objectif, ce n'est pas de coller une étiquette QI sur la tête. C'est vraiment d'avoir un tableau complet qui, à la fois, saisisse le parcours de l'enfant et en même temps, nous apporte des informations sur ce qu'il est capable de faire aujourd'hui par rapport à des enfants du même âge. La deuxième école est surtout intuitive. Elle reprend essentiellement les idées de Thierry Biren. Il a créé le centre d'Ouance.be. Thierry Biren est ingénieur de formation. Il s'est lancé dans l'aventure après avoir appris qu'il était lui-même HP. Et lui, il ne tient pas compte du QI. Nous, on part de l'idée que c'est d'abord des gens qui fonctionnent différemment et qui, à cause de ça, de temps en temps, se révèlent effectivement intelligents. Par exemple, dans les tests de QI, par exemple, dans une certaine réussite scolaire pour certains. Mais c'est en même temps la raison pour laquelle, de temps en temps, ils ne comprennent absolument rien. Notamment en termes de codes sociaux, certains ne comprennent absolument pas comment le monde fonctionne. Pour la bonne raison que ce qui leur paraît normal à eux n'est pas nécessairement normal pour tout le monde. Nous avons voulu savoir comment les entrevues se passent sur le terrain. En caméra cachée, deux comédiens ont rencontré cinq professionnels, dont Thierry Biren. Ils leur ont soumis un scénario identique des parents qui s'inquiètent pour leur enfant en léger décrochage scolaire. Bien que cela n'est pas de valeur scientifique, nous avons constaté que tous se sont abstenus de poser un diagnostic hâtif, sauf Thierry Biren. Après 20 minutes de discussion, ils déclarent que les parents sont HP. « Vous savez pourquoi ? » « Est-ce que vous êtes acheté ? » « Marquez, vous aussi, ça se voit à l'œil nu. » « De ? Pardon ? » « Je dis, vous aussi, ça se voit à l'œil nu. » « De ? » « Vous êtes... » « Ah ! Si vous le dites. » « Ah ben, mais... » Plus fort encore, quelques minutes plus tard, il fait le même constat pour l'enfant qui n'est pas présent. « C'est comme c'est génétique. » « Dans vos parents, vos frères, vos sœurs, vos ongles, vos tantes, il y en a d'autres. » « Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'en occuper tôt et savoir que c'est ça et dire à votre fils que c'est ça parce que sinon, en apparence, tout va bien, peut-être, mais à l'intérieur, dans sa petite tête, ça va pas être simple tous les jours. » « Nous avons été épatés par la rapidité du diagnostic. » « C'est un mode de fonctionnement, donc il suffit d'observer comment il fonctionne, quelles questions il se pose, enfin, c'est une série de critères. Et sur base de ça, on voit tout de suite si c'est ça ou pas. » « Douance.be est bien visible sur le net. » « C'est un des centres les plus fréquentés. » « Rien n'interdit à Thierry Biren de diagnostiquer à vue. » « Ce n'est pas illégal. » « Mais sa méthode est plutôt controversée par les psychologues que nous avons rencontrés. » « Ça, je trouve ça extrêmement dangereux. » « Je trouve ça extrêmement dangereux parce que c'est croire que notre intuition est toujours juste. » « Or, l'expérience et les études empiriques montrent que c'est fou. » « Un diagnostic, c'est une démarche clinique. » « Ce n'est pas au feeling. » « Ce n'est pas « je te regarde et je te pose un diagnostic. » « C'est j'analyse ton fonctionnement précisément avec les outils qui vont avec. » « Les psychologues et les neuropsychologues peuvent faire des bilans psychologiques et neuropsychologiques. » « Ce sont les seules habilités à faire des bilans. » « Point. » « Ce qu'ils ne disent pas, eux, c'est que chaque semaine, j'ai des parents qui arrivent chez moi avec « On nous a dit que notre fils avait toutes les caractéristiques, mais comme il n'a pas le QI, il n'est pas HP. » « Et la question des parents, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec ça ? » « J'ai des parents qui arrivent chez moi avec des gosses de 10 ou 12 ans et qui me disent « Vous êtes le dernier qu'on voit parce que si vous ne nous donnez pas la réponse, on arrête. » « On a dépensé tellement de pognon chez tous ces gugus que maintenant, on en a ras-le-bol. » « C'est plus facile de dire à des parents « Oui, il échoue à l'école parce qu'il est haut potentiel » que de dire « Il échoue à l'école parce qu'il a des troubles intellectuels. » Diane Drory est psychologue spécialisée dans l'enfance. Selon elle, aujourd'hui, on colle beaucoup trop vite des étiquettes sur le front des enfants. « C'est quelque chose qui m'agace parfois. C'est cette facilité avec laquelle on colle un diagnostic à l'enfant. Coller un diagnostic, c'est coller une étiquette, c'est coller un regard global où presque il n'a plus d'autre issue que d'être l'étiquette qu'on lui a collée. Parce qu'à l'école, on le regarde comme ça, les parents le regardent comme ça, les grands-parents le regardent comme ça. » On le voit, les avis sont multiples et il n'y a pas de réel consensus sur la manière de diagnostiquer les HP. Le phénomène n'est connu que depuis peu de temps et la société ne semble pas encore vraiment prête à le prendre à bras-le-corps. Il y a une dizaine d'années, Guillaume est diagnostiqué au potentiel. Doté d'un QI élevé comme le sien, son entourage aurait pu le croire paré pour la vie. En fait, on est loin du compte. « Quand on me l'a annoncé comme ça, je me suis peut-être mis dans la tête que j'étais plus intelligent, mais très vite, c'est une constatation que je vais vite effacer parce que ce n'est pas un signe d'intelligence supérieure. Loin de là, c'est plus une manière différente de voir les choses, de réagir à tous les éléments de la vie, je pense. Il y a certains moments où tout le monde va tout comprendre sauf moi et je vais être vraiment perdu, largué. Il y a d'autres moments où tout le monde sera perdu et à l'inverse, je vais moi tout comprendre. Et c'est de là que vient un peu peut-être souvent le problème. Une manière de voir les choses rarement adaptées à la société. Guillaume en a fait les frais. En échec scolaire, il a raté sa cinquième secondaire. Ses parents ont alors décidé de l'inscrire dans une école privée pour le préparer au jury d'État. Cette école, pour tous les jeunes en décrochage, s'est ouverte au HP. Ici, peu d'élèves par classe et des profs qu'on appelle par leur prénom. Un esprit de famille, en fait. On ne peut pas faire dans le système traditionnel ou le système subventionnel la même chose que chez nous, tout simplement parce que le nombre d'élèves par classe, déjà, est différent. Ici, on travaille sur des classes de 10 élèves, à peu près. Entre 10 et 12, mais plus souvent 10 que 12. Et donc, finalement, il ne faut pas jeter la pierre à un enseignant qui ne peut pas donner à 25 élèves le temps qu'il aurait, s'il n'avait à le donner qu'à 10. Mais cela a un coût. Cette école est financée par les parents. Les quelques mois que Guillaume passera ici coûteront 6 à 8000 euros. Le choix était pas de redoublement parce qu'on avait peur d'un pourrissement, en fait, qu'il allait s'ennuyer, etc. Donc, on a fait le choix de sa vutus. Effectivement, 100 euros par mois, pour nous, c'était énorme. On est vraiment dans une période de sacrifice pour l'instant. Comme Philippe d'Avistère, beaucoup de parents s'en remettent à des professionnels privés. Cela coûte cher, parfois très cher. L'école subventionnée n'a visiblement pas les moyens de prendre ce problème en charge. La fédération Wallonie-Bruxelles donne bien quelques pistes sur son site à l'adresse des pédagogues. Mais selon la directrice de cette école de la région des Joises, c'est insuffisant. On n'a pas d'outils, on n'est pas formés. C'est vraiment de la débrouille, de la recherche constante. Donc, si vous n'étiez pas intéressé par la problématique, ces enfants-là, ils seraient laissés à leur... On pourrait se dire, on va lui donner deux feuilles d'exercice en plus et ça va aller, il va arrêter de s'ennuyer. Non, ce n'est absolument pas la philosophie de l'école. Mais ça pourrait être ça, quoi. Je veux dire, ce n'est pas obligatoire de s'intéresser à ces enfants-là. Absolument pas. Ce n'est pas obligatoire, non. Les instituteurs, s'ils ne se forment pas d'initiative, ont juste une brochure théorique éditée par la fédération comme référence. Est-ce que ça vous aide, ça ? Ça reste un fascicule. Donc, à l'appliquer au quotidien, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est quand même, malgré tout, ça nous apporte une information supplémentaire sur ce qu'il y a de HP dans notre classe. Et qu'en est-il de la formation des futurs instituteurs ? Dans cette école supérieure de la région namuroise, 45 heures de cours sur l'année sont consacrées à la détection des problèmes scolaires. Les hauts potentiels sont abordés, mais uniquement parce que les profs le veulent bien. Ce n'est pas obligatoire. On s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait partie du bagage de formation. On ne veut pas qu'il ressorte avec toutes les connaissances que c'est impossible. Par contre, ce que l'on veut, c'est qu'il soit concerné par le problème, qu'il soit outillé, qu'il ait des références, qu'il puisse lire en supplément, qu'il puisse avoir envie de se former. C'est un peu court d'avoir deux périodes pour une problématique pareille. Vous seriez disposés à faire une quatrième année, comme certains le proposent. Vous seriez une quatrième année plus spécialisée dans ces problèmes. Pourquoi pas ? À mon avis, ça peut être très intéressant. Il n'y a pas seulement les HP, donc avec tout ce qui est dyscalculie, dysgraphie, etc., je pense que ce serait vraiment intéressant de faire une année en plus pour parler uniquement de ça. Début des années 2000, la communauté française s'était posée cette question. Faut-il regrouper les HP dans des écoles spécialisées ? Pas de ghetto avait-on déclaré alors, privilégiant l'intégration dans les structures existantes. Des moyens avaient été dégagés pour faire face à la problématique, mais aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de tout cela. Pourtant, des écoles destinées au potentiel, cela existe ailleurs. Nous sommes à Nice, dans le sud de la France. En 1987, un couple de la région décide de créer une école privée dédiée aux enfants précoces. L'idée, les rassembler en petite classe pour les nourrir intellectuellement. La majorité des jeunes font les 4 années de collège en 2 ans. Là, peut-être toi, quand même. Vanna Borgo éprouve de maths ici depuis la 1ère heure. Dans sa classe, la matière défile à la vitesse grand V. Le rythme est rapide. C'est-à-dire, le rythme est rapide parce qu'ils peuvent le suivre. Oui. Voilà. Donc, ce serait dommage qu'ils soient lents, alors qu'ils peuvent aller un peu plus vite. C'est du pain béni pour un professeur comme vous ? Ça dépend, parce qu'il faut aussi être à la hauteur. Il faut se remettre en question, quand même. Il ne faut pas toujours croire que l'on est au top. Ici, l'accent est mis sur le contact avec les élèves. Ils sont motivés, écoutés. Chacun fait l'objet d'attention particulière. Les professeurs tiennent compte de leur sensibilité à fleurs de peau. Ils ne viennent pas avec une étiquette. Ils ne viennent pas avec une étiquette. L'étiquette, je la mets un peu après. Par exemple, elle, elle est tétue, vous voyez. Elle est comme ça. Mais c'est chaque fois une étiquette différente. Oui. Il faut lui proposer des pique-niques au foie gras pour qu'elle se mette à travailler. On a fait un pari que si elle avait des notes très convenables en maths, on se faisait un pique-nique au foie gras toutes les deux. Mais vous voyez, il faut aller loin. Il faut aller chercher le foie gras. Il faut aller chercher le foie gras. Mais enfin, bon, c'est... Ils sont très agréables. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. Et puis, ils me manqueront quand je ne serai plus là. Ils me manqueront. Quand un professeur est intéressant, un élève ne s'ennuie jamais. Donc, les professeurs ont un défi ici. C'est effectivement d'être des professeurs intéressants. Donc, on vient ici parce qu'on est un recours. On n'est pas un ghetto parce que ces enfants sont contents de se retrouver en classe en n'étant pas jugés. Les petits garçons ont enfin le droit de ne pas aimer le foot ou de l'aimer s'ils l'aiment, par exemple. Mais voilà, ils ont le droit d'être différents. Dans cette école, on ne craint pas de mettre les capacités des élèves en valeur. Leur réussite est clairement affichée. Leur différence n'est pas un tabou loin de là. Mais tout cela a un coût, environ 50 000 euros pour 5 ans de scolarité à charge des parents. Ça ne donnera pas forcément à un génie qui va être derrière un ordinateur toute sa vie, dans une boîte, dans le noir, si possible. Non, je crois que ce n'est pas ça. Le but, c'est d'être heureux dans la vie et de faire ce qu'on aime faire et d'avoir un métier intéressant. Ça, c'est vraiment la réalité de ce qu'on cherche à leur donner, en fait, à les faire grandir, simplement. Mais ce genre d'école ne convient probablement pas à tous les HP. Aussi, c'est une autre expérience qui est menée depuis 4 ans un peu plus à l'Ouest. En plein cœur de Marseille, cette jolie bâtisse accueille des jeunes précoces en délicatesse avec l'école. Certains ont vécu des expériences très dures et viennent ici respirer un grand coup. Sacha, par exemple, à 8 ans, il est diagnostiqué précoce. Ses parents décident de lui faire sauter une classe. Ce n'est visiblement pas au goût de tout le monde. La prof m'a mis en milieu de la salle. Elle a fait mettre toutes les tables en rond autour de moi et elle a dit, je vous présente le surdoué, posez-lui des questions. Du coup, je restais au milieu, comme ça. Je répondais aux questions. Même si je ne savais pas les réponses des trois quarts. Du coup, on se moquait de moi. Donc, ce n'était pas facile. Il n'y a pas vraiment de... On ne peut pas décrire ça. C'est un mélange en même temps de colère, d'être mis comme ça, comme un animal. De la honte aussi. De la honte, oui. De la honte, de la tristesse. Ce centre a été créé par James Siofachin. Les jeunes viennent d'un peu partout en France. Dans leur valise, très souvent, un gros bagage émotionnel. On était souvent totalement décontenancés avec des adolescents qui étaient en rupture complète scolaire, qui étaient en rupture de vie et qui se retrouvaient de façon abusive à l'hôpital psychiatrique et qui n'avaient pas grand-chose à y faire si ce n'est qu'on ne savait plus quoi en faire parce qu'ils étaient sortis de l'école, plus aucune école n'en voulait, ils n'étaient pas malades, ils n'avaient pas de pathologie particulière, mais néanmoins, l'hôpital était finalement le seul endroit où on pouvait poser ces enfants-là. L'idée de ce centre est d'accueillir des adolescents durant une période variable suivant les cas. Le coût pour les parents, de 180 à 480 euros par mois selon la fréquentation. Ici, le mot école est banni du vocabulaire. Pas vraiment de prof non plus, mais plutôt des coachs. Jules a 14 ans, il vient ici un jour par semaine. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas beaucoup et que le prof, il vient pour toi et pas pour 50 personnes. Si, par exemple, si on n'est plus et qu'il fait quelque chose que j'ai déjà fait ou que je suis déjà assez fort, je peux partir, par exemple. Tu n'es pas obligé d'attendre des asternes ? Non. Ça, tu ne supportais pas ? Non. Chamsédine vient tous les jours. Il prépare le bac grâce aux cours par correspondance, à son rythme, avec l'espoir de poursuivre des études supérieures. À l'école, j'étais trop contraint, un peu en cage, en fait. Devoir faire ça, devoir tout le temps faire cette méthode, ne pas avoir son propre mode de raisonnement, c'était contraignant. Nous, nous ne sommes pas une école, donc effectivement, nous nous laissons le temps aux jeunes qui arrivent de trouver leur marque, de trouver leur place, effectivement, de errer un petit peu, d'aller d'un atelier à l'autre. Donc, on existe, nous, pour leur redonner confiance, leur redonner motivation pour qu'ils puissent réintégrer le système scolaire. Les activités proposées dans les différents ateliers ne s'attachent pas nécessairement aux matières scolaires. Du tai chi à la création artistique, le principe est de créer ou de recréer de l'intérêt. Cela passe souvent par une phase de complète décompression, le temps de se poser. Nous retrouver comme ça au milieu d'autres gens comme nous, ça nous aide à nous dire « Regarde, on n'est pas tout seul, en fait. » Je ne suis pas tout seul dans ce cas, je ne suis pas le seul à me retrouver mal au ventre, mal à la tête, rien qu'à l'idée d'aller à l'école. Et ça, déjà, ça donne un bon gros coup de main. Retour chez nous. Si nous n'en sommes pas encore aussi loin qu'en France, des initiatives commencent doucement à voir le jour. De plus en plus de centres privés cherchent à apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les hauts potentiels. Ici, au centre de valorisation des intelligences multiples à Liège, on reçoit des enfants au profil d'hiver lors d'ateliers en soirée ou durant des stages de vacances. Thibault est en décrochage scolaire. L'école, il n'en veut plus. « Les critères d'adhésion à l'Union européenne concernent... » « Tu me dis la bonne réponse. » Dans cet atelier, la coach tente par le jeu de renouer le contact avec les matières qu'il est censé étudier. Dans le local à côté, Hugo. Il a un très haut potentiel. Comme il s'ennuie beaucoup à l'école, il a sauté deux classes. À quelques mètres l'un de l'autre, deux cas, deux approches. « Ça montre combien les enfants ne sont pas égaux par rapport aux hauts potentiels et qu'il n'existe pas un haut potentiel, mais des profils à haut potentiel, chaque fois variés, très riches. Et donc, il faut vraiment ne pas généraliser par rapport aux idées préconçues qu'on pourrait avoir sur ces enfants. » En 5e primaire à 8 ans, Hugo est encore parmi les 1ers de sa classe. Pourtant, ce n'est pas évident, si jeune, de se retrouver avec des grands. « J'ai quand même des copains. » « Ils ne parlent pas parfois de choses qui ne t'intéressent pas ? » « Des fois, quand même. » « Comment tu réagis dans ces cas-là ? » « Tu leur dis ? » « Non, je fais ce que je dois faire, alors. » « C'est-à-dire ? » « J'écoute quand même ce qu'ils disent, mais je ne m'intéresse quand même pas. » « On parle parfois de dyssynchronie entre l'âge affectif et l'âge cognitif. » « Donc, il faut bien tenir compte. » « Et c'est pour ça qu'il faut accompagner l'enfant quand il y a un saut de classe. » « Ne pas le laisser tout seul dans le saut de classe. » « Et c'est pour ça que Hugo continue à poursuivre et à venir aux ateliers ici, au CVM. » « On s'est rendu compte, en fait, qu'à 2 ans et demi, il lisait, mais il lisait couramment. Donc, vers 3 ans, 3 ans et demi, je l'ai trouvé caché avec un livre d'Harry Potter. Et il lisait Harry Potter et il comprenait ce qu'il lisait. Je n'ai jamais compris comment il avait appris à lire et comment il avait su trouver la méthode de lecture. Quoi, c'est la méthode de lecture ? Il n'a pas eu de méthode de lecture, il a appris tout seul. » Avec plus de 150 de QI, Hugo et ses parents éprouvent beaucoup de difficultés à gérer la différence. « Le côté au potentiel, parfois, peut faire des envieux. Or, il n'y a pas à être envieux. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... « Waouh, c'est bien, il est super intelligent. » Mais il y a tellement de choses à côté qui font que je ne le souhaite à personne. Il peut dire parfois, dès qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas comme il aurait voulu que ça tourne. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je... Oui. Ça vous fait peur. Oui, et puis ça me blesse. C'est même pas que ça me blesse, c'est que ça me touche. C'est que... On ne met pas des enfants au monde, même si on sait que, voilà, comme vous venez de dire, ils viennent au monde, ils ne nous appartiennent plus. Pas pour entendre ça de sa bouche. Il n'a pas 9 ans, quoi. C'est... Oui, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je veux mourir. De toute façon, tu ne me comprends pas. Je n'ai plus qu'à me suicider. C'est... Il dit des choses, pareil. Il dit des choses... Ben, ce matin, ils m'ont encore dit des choses comme ça, oui. Ils m'ont encore dit des choses comme ça. Pas toujours simple pour les jeunes que nous avons rencontrés de démarrer dans la vie avec une telle différence. Heureusement, aujourd'hui, des professionnels se penchent sur leurs problèmes. Car avoir un haut potentiel amène souvent à des incompréhensions, à des jugements hâtifs. Contrairement à certaines idées reçues, les HP n'ont pas de frontière sociale. Pourtant, le soutien apporté au haut potentiel coûte cher. Et aucune structure n'est subventionnée. Des solutions existent. Elles relèvent encore très souvent de l'expérimentation, mais ouvrent des horizons. Ce sont des initiatives privées. Elles sont l'aboutissement d'un réel besoin. Et c'est sans doute un bien, car un haut potentiel qui se réalise est sans conteste un plus pour notre société. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous suivez via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. La semaine prochaine, deux enquêtes consacrées au crash aérien particulièrement nombreux ces derniers mois. D'un seul coup, l'avion va disparaître des écrans. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve que l'avion s'est craché. Aucune preuve. On se raccroche au moindre, petit, même infinitésimal espoir. On veut croire que tout ça n'est qu'un cauchemar. J'ai perdu ce que j'avais de plus cher au monde. Je n'ai pas envie d'attendre 20 ans pour savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui s'est passé aujourd'hui et je pense que j'ai le droit à la vérité. Question laune.rtbf.abe pour vos idées et suggestions. Très bonne fin de soirée sur la Une. Tout de suite sur la Une, un documentaire intitulé « Le cancer, la piste oubliée ». Con чуть de suite sur la Une, un documentaire intitulé « Le cancer, la piste oubliée ». Pas plus de une carrière sur le risque. Cinq minutes passées sur la Une, un documentaire intitulé « L'un communique » Sous-titrage MFP.